Salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore une petite vidéo sur notre merveilleux jeu SnowRunner, parce que je vois vous en demander tout le temps. Alors aujourd'hui on est parti pour faire une mission assez simple, enfin assez simple, elle a l'air simple, c'est qu'il faut aller faire notre recherche de triangulation. Alors souvenez-vous, j'avais tenté de la faire, mais j'étais tombé en panne en plein milieu des arbres, ce qui n'était pas génial. Mais bon, c'est pas grave, on va se refaire ça, parce qu'en fait j'ai regardé pour le garage de Zinogorsk, il faut absolument avoir terminé cette mission. En fait sinon sans ça tu ne peux pas y accéder, donc tu dois absolument faire la mission de triangulation, géolocalisation. Donc cette mission nous parle bien des carrières, donc je sais qu'il faut aller du côté carrière, et c'est à partir de ce moment-là que ton vibrateur sismique va se mettre en route. Alors pour ça évidemment j'ai pris le KRS-58 Bandit, qui me paraît le plus adéquat pour cette mission, étant donné que je n'en entends que des éloges, donc beaucoup de positifs. C'est une grosse blague, putain c'est de l'autre côté. Oui, j'entends que du positif de ce camion, donc on me dit qu'il est vraiment adéquat pour cette mission, et qu'il passe vraiment très très bien partout. Donc ici en plus de ça, comme tu le sais sur la vidéo précédente, j'ai débloqué son moteur du côté des failles, ouais c'était ça, du côté de failles. Donc voilà, il a un moteur un peu plus puissant, qui nous met du coup en rapport poids A, ce qui n'est pas dégueulasse. Putain, pourquoi j'ai pris des dégueules ? Sérieux, j'ai fait quoi ? J'allais à 5 km heure, et c'est bon, il faut arrêter un moment. C'est incroyable. Donc ouais, voilà, je me suis dit je vais faire ça. Ça me permet d'avancer un petit peu dans les missions, ça me permet aussi surtout de sortir un peu les camions de base, même si j'avoue, j'ai cherché un camion de mode qui pouvait prendre le vibrateur sismique... J'ai rien dit. Non mais voilà, au moins c'est vrai que ça te force un peu. Certaines missions te forcent de toute façon à prendre les camions que tu reçois dans le jeu quand tu l'as acheté. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas trop. J'espère juste qu'on ne va pas retomber en panne, ça me ferait bien chier. Sinon dans le pire des cas, de toute façon, j'ai mon M80-92 qui est du côté des failles, donc j'espère que bon, quand même, je n'aurai pas besoin d'aller le chercher. Et surtout que je vais tomber sur une pompe à essence pour faire le plein parce que je trouve que malgré tout, c'est un camion qui tute bien. Quand tu regardes, j'ai à peine quitté le garage et tu peux regarder déjà, j'ai déjà pété un bon 20 litres. Et je trouve ça déjà beaucoup. Retour à la réalité, on va me dire. Bah oui, ça c'est quand tu ne joues pas avec des mods. Effectivement, on te consomme plus. Tu dois plus te démerder pour une pompe à essence. Enfin, c'est le but du jeu. Non, mais pas de problème, pas de problème. Ce n'est pas très grave. J'ai l'impression que son clac-on a été raccourci, tu sais. Allez, vas-y mon gros. Alors, c'est un camion que j'ai utilisé une seule fois. Donc, je ne le connais pas tellement bien. Je dois dire que, de mon avis, je le trouve très moche. Il est vraiment affreux. Surtout dans sa couleur de base, quand ils nous le donnent en rose, mais s'il te plaît, quoi. Où est-ce qu'ils ont été chercher cette idée ? Bien, vas-y gros, on va sortir le KRS, on va le mettre en rose. Histoire de bien dégoûter les gens, avant même qu'il roule avec. Ils ne l'ont vraiment pas mis en valeur avec cette couleur humonde. Mais bon. Il en faut de tout. Oula, ça ne sert à rien à dire ce que je viens de dire. Il faut de tout. Pour les goûts et les couleurs. Bon, celle-là, je la connais. Moi, je passe par ici. Ça, c'était chaud. Voilà. Donc, vous ne plantez pas. Allez vraiment bien du côté carrière. Et d'où l'intérêt, je vais vous montrer quand même, de lire des fois les missions. Parce qu'à la base, je ne captais pas du tout où je devais aller. En fait, quand tu cliques dessus, tu vois, il est marqué, comme prévu, le premier examen autour de la carrière confirme que les recherches progressent dans la bonne direction. La prochaine étape consistera à effectuer une autre triangulation complète en recherchant et en examinant deux emplacements plus appropriés. Donc, tu captes bien que tu dois effectivement aller du côté carrière. Bon, par contre, ce qui m'énerve un peu que ce camion, c'est qu'il est overland. Du coup, j'ai l'impression que je mets trois plombes pour arriver de l'autre côté. Question crash aussi, perso, j'en ai plus trop eu. Avec les mods que j'ai actuellement, vu qu'en fait, j'en ai plus tellement. J'ai le iX3880. Canadian Runner, j'ai encore essayé en off. Impossible d'aller dessus. Ou alors si, j'arrive dessus, mais plantage total au bout de 10 ou 20 secondes. Donc, personnellement, je ne tente plus trop parce que ça me ferait vraiment chier de perdre ma game à cause de ça. Parce que quand tu vois que tu es carrément quitté du jeu ou que ta console se remet complètement à démarrer, là franchement, tu commences un peu à flipper. Et du coup, je me suis dit, ok, les vidéos ne valent pas de perdre ma game. Donc, je sortirai une vidéo sur Canadian Runner quand ce sera un petit peu stabilisé. Parce que c'est un peu chaud, là, sinon. On va mettre les petits faves. Qui n'éclairent pas tant que ça. Je vois que du coup, j'avais un peu de crainte sur la vidéo concernant les crashs. Donc, voilà, j'ai mis un titre qui permet, voilà, c'est comment éviter les crashs. Je n'ai pas dit que tu n'en aurais plus du tout. Mais en tout cas, ce sont tous des conseils pour te permettre d'en avoir le moins possible. Et c'est une vidéo qui, finalement, a plu. Parce que, bon, le nombre de vues est quand même déjà pas mal en si peu de temps. Sachant qu'en plus de ça, c'est période de fête. Il faut savoir que sur YouTube, c'est très très calme. Au niveau des vues, du passage, on sent qu'il y a vraiment un très gros plat. Au début, je me suis dit, ça y est, maintenant je fais de la merde. Il n'y a plus personne qui veut voir mes vidéos. Moi, en fait, non. J'ai demandé à deux, trois autres potes youtubeurs. Et ils m'ont dit aussi que c'était très calme. Et que c'est une période qui est comme ça. Donc, bon, c'est que vous profitez, justement. Et c'est ce qu'il faut. Il faut profiter de votre petite famille. Donc, on n'en a qu'une. Même si on choisit ses amis, pas sa famille. Ça me fait penser au film. On ne choisit pas sa famille. Avec Christian Clavier, qui est un super film. Et même mon acteur favori, de toute façon. Donc, pour moi, c'est le De Funès d'aujourd'hui. Donc, voilà. Petite parenthèse. Bon, sinon, mon avis pour l'instant sur ce camion, c'est qu'il avance plutôt pas mal. Par contre, sa consommation, what, quoi ? Ça y va, hein ? Il a soif, le loulou. Ouais, bon, là, si je suis en vitesse basse plus... Des fois, j'oublie d'enlever mes vitesses. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, perso, des fois, ça m'arrive. De toute façon, vous le savez, vu que je ne joue qu'avec vous. Je joue très, très peu en off. Même mes vidéos, tout le monde le sait. Tous ceux qui me suivent, je ne fais aucun test avant. C'est-à-dire que je teste sur le tas. Oui, sauf les maps sur SnowRunner, les maps mod. Parce que forcément, pour faire une vidéo et qu'elle bug à tous les coups, effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais les véhicules, je ne les teste pas en off. Je le fais vraiment sur le terrain, sur le tas. Et voilà. Pour l'instant, bon, je n'ai pas eu de reproche. Mais ça s'entend, une vidéo qui est préparée, une vidéo qui ne l'est pas, je trouve. Ça s'entend dans la manière de présenter. Et bon, je préfère cette méthode-là, perso. Bon, attends. Là, c'est un peu délicat. Voilà, on y va. Ça va, ça passe. C'est vraiment que j'arrête de fumer. Oh, c'est m'énerve. Bon. Alors, les missions de triangulation sont pas compliquées en soi. Mais moi, perso, je ne suis pas trop fan. Je ne sais pas pour toi, mais... C'est vraiment des missions qui me gavent un peu. Parce que tu ne sais pas où tu dois aller. Tu dois chercher en fonction du bip, bip, bip. Et alors, sur la fin, quand tu entends ce... Et que ça bip dans tous les sens pendant 5 minutes que tu es en train de chercher. Perso, moi, ce que je fais, c'est que je coupe le son de mon côté. Donc, je ne vous en veux pas si vous coupez le son juste après. Mais, ouais, c'est un peu relou, quoi. Là, on va arriver tout doucement de l'autre côté. Je vais regarder comme si je n'ai pas une petite pompe à essence. Ah bah non. Ouais, j'irai voir du côté carrière. C'est pas trop grave. Je sais, j'ai des géricanes au-dessus, mais... Ça ne me permet pas de faire un plein total. Enfin, un plein complet. Je veux, on descend, on te... Il y va, hein. Il descend, hein. Il trace. Et on y va, on est parti du côté carrière. A tout de suite. Et nous voilà, donc, côté carrière. Alors, comme tu peux le voir, donc, 920 mètres, explorer et examiner le point de triangulation. Il me semble qu'il y en avait deux. Donc, je suis assez content. Parce que, finalement, le premier que j'avais fait est resté valide. Je pensais que j'allais devoir me retaper les deux. Ah là, je suis rassuré, même. Donc, on y va. Là, on voit qu'on est dans le bon. Alors, là, tu vois, en fait, en gros, c'est tout droit ou à gauche. En général, tu te plantes de chemin. Ah non. Oh, attends, 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 attends. Une ch'tite pompe à essence. Je vais faire mon plat. Je préfère. Ah, il préfère faire mon plat. Voilà. De toute façon, c'est pas grave. On peut récupérer après. Tout droit, donc, je ne devrais même pas faire demi-tour. C'est plutôt cool. Voilà. Un petit plat gratuit. Ouh là, ouh là, attention. Ok. Ah non, ok. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, on peut y aller sereinement. On a de quoi faire. Donc, là, on se rapproche. Alors, je vais aller à droite. Et son angle de braquage aussi est vraiment moyen. Pourtant, avec 4 roues directionnelles, je m'attendais quand même à mieux. Là, je tourne à fond depuis tantôt. What ? Alors, je vais par là. Sauf que là, je m'éloigne. Donc, c'était bien à gauche qu'il fallait aller. Yup. Et je vais aller par là. À mon avis, ce sera mieux. 7, 3, 17, 11, 5. Ouais. Ok. Sauf qu'il faut aller du coup à droite. impeccable. Oh là là. Ah, j'ai pris cher. Bon, là, j'espère que ce n'était pas à droite qu'il fallait aller, mais à mon avis, non. Donc, on va continuer notre recherche. J'ai fait une petite pause. Alors ici, il faut faire gaffe quand même avec ce caillou parce que ça ne passe pas. Et je ne sais plus par où j'étais passé. Attends, j'étais déjà passé par ici. Mais alors ? Attends, le caillou, il est là. Ouais, j'étais passé par ici, tu vois. Donc, je vais prendre là à droite tout simplement. Attends. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire une petite marche arrière. Il faudrait que je répare ce... Enfin, que je refasse la route. Mais, autant dans les autres maps, je vous dis toujours de faire vos ponts, vos routes, etc., que dans celle-ci et en principal, dans la Russie, de toute façon, tu as toujours des petits chemins sur le côté qui te permettent de passer et qui sont un peu... un peu chiant, mais pas autant que dans les autres maps, donc ça ne te bloque pas pendant des heures non plus. C'est là que je reste bloqué. Lol. Donc, 532. De toute façon, on voit que ça diminue quand même. Donc, c'est le principal. C'est qu'on est dans le bon. En basse moins... Euh, basse plus. 530 mètres. Du coup, après, je pourrais enfin vous montrer où se trouve ce garage caché. 500. 490. On est dans le bon. plus doucement, mais sûrement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le plus rapide. C'est bien. Voilà. Et là, en fait, du coup, tu récupères la route sur laquelle on était. Donc, c'est un petit détour, mais voilà, il n'est pas trop chiant non plus. quoi. Là, aïe, aïe, amortisseur. Ok. On continue. Donc, 350. Tant que ça baisse, on est bon. Ouais. J'ai les yeux qui sont plus rivés sur la distance à parcourir que sur ma route. Attention. Voilà, tu vois, pour te dire à quel point je suis sur la distance. 304, 305. Là, on s'éloigne. On va regarder un petit peu la route plus loin si ça tourne à gauche. Ouais, ça tourne. Donc, on est dans le bon de toute façon. On va passer aussi devant un camion, je vois. Enfin, en tout cas, un véhicule à dépanner. Il ne doit pas être très loin, normalement. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est un petit scout. Attends, je vais quand même l'activer, au moins, c'est fait. Ah non, c'est bon. Elle est déjà activée. Donc, 340 mètres. 30. Ouais. Ok. Là, ça baisse bien. Donc, on est dans le bon. Donc là, on va de nouveau se rééloigner si ça tourne à droite. Donc, ça va se trouver en fait ici, quelque part. Voilà. Je vais quand même aller vers Zinugorsk pour voir. Non, tu vois, là, je m'éloigne. mais je n'aime pas trop m'aventurer dans ces chemins-là avec ce véhicule. La dernière fois, je me suis retrouvé coincé comme un imbécile. J'espère que ça ne va pas m'arriver cette fois-ci. Je fais doucement parce que tu te retrouves vite bloqué tout ce qui dépasse du camion. Tu vois. Ouah, mais je ne suis pas dans le bon du tout, là. Regarde, j'arrive sur le hors-zone. Ouais. Ça va être compliqué, là. Ah non, ça, ça pue. Attends. Attends, attends, attends. On va check. Je suis en train de me demander si je ne dois pas aller du côté de Zinugorsk. Sincèrement. Soit ça. Non, non, c'est bien ici. Sauf que ça va être de ce côté-là. J'aurais dû tourner ici, en fait. Donc attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point et on va tourner. Plutôt que de m'aventurer dans la forêt, là, comme Robinson Crusoe. Voilà. Donc ouais, je me rééloigne un petit peu, mais je pense que c'est pour du bon. J'ai bien fait de refaire mon plein, ceci dit. Si tu checkes, j'ai déjà repété la moitié du plein. Donc ça, c'était quand même une bonne idée. Mais comme je vous l'ai déjà dit 100 fois, refaites votre plein autant que possible. Surtout avec des véhicules que vous ne connaissez pas trop. Il vaut mieux repartir avec un réservoir plein que même si il te manque 20 litres. Parce que tu peux être sûr que ça va t'arriver. Sinon, d'arriver des fois à un endroit et tu verras qu'il te manquera 3-4 litres pour y arriver. Et je te jure, que c'est véridique. Tout vrai snowrunner le sait. Vrai boueux, quoi. Parce que je... On s'appelle les boueux dans ce jeu. Donc. Ouais, là on est dans le bon, tu vois. C'est déjà mieux. Voilà. Je pense qu'il va falloir remonter, de toute façon. Pas trop le choix. Ok. Bon, on est dans le bon. Bon, c'est un bon véhicule parce qu'il ne se retourne pas pour rien non plus. Alors, soit je vais tout droit. Attends, je vais check. Soit... de toute façon, je vais continuer par là parce que là, je me demande si je ne dois pas monter. Je ne sais pas, le chemin de gauche, là, il m'a appelé fortement mais je ne l'ai pas pris. Non, ce n'est pas par là. Là, je m'éloigne. C'est ça qui est un peu délicat avec le vibrateur, c'est que tu dois vraiment chercher par toi-même. 160, 159. Tu penses qu'il faut descendre ? 163, donc là, je m'éloigne. Attends, je vais descendre de toute façon. Je suis bien obligé ici. 172. Ouais, des fois, je compte en français, des fois en belge. Je ne peux pas renier mes origines tout le temps, Indy. Attends, je vais quand même me remettre en journée aussi. Ça me saoule, cette nuit qui tombe dans ce jeu à une vitesse fulgurante. Voilà. Bonne petite journée, il fait beau, magnifique. Ah, voilà, ok. Bon, là, tu es parti pendant 5 minutes. Tout, 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 c'est pas par là. Je vais traverser la petite rivière qui est là, tu vois. 127, 128, donc là, on s'éloigne aussi. Et là, on se rapproche, donc on est dans le bond. C'est une bonne chose. 102, 90, 10. Oh, super, ça, c'était mon aspirateur robot. Désolé. Veuillez charger Wanda. Alors là, on s'éloigne, tu vois. Donc, moi, je suis convaincu que ça va être là-bas, dans les petits sapins, là. Dans cette petite brousse. Ouais, je suis dans le bond. Faites gaffe aux souches ici, parce que, wow, voilà, tu vois, je te le dis, et finalement, je m'en prends une. 31. Oh là là, merde. Je pensais qu'il allait se coucher. Il a couché mon moteur. 32. Là, je m'éloigne. 23, 22, 23. Donc, on va tenter à gauche, voir si on se rapproche. Non, là, on s'éloigne. Donc, ça va être sur la droite. Plus beaucoup de possibilités. Et en général, c'est toujours la dernière possibilité qui est la bonne. Il faut le savoir. 24, 20, 16, explorer. Euh... Non. Il ne permet pas de le faire. Je vais encore avancer un peu. Et là. Désactiver les balises, faire le plein. Non. Non. Là, je m'éloigne. 16. T'es obligé de tester plusieurs fois ici. Pour voir... En fait, dites-moi un message, explorez la zoo, un truc comme ça. Arrêtez de mettre ça. Mais non, alors... c'est fou ça. Je crois que celui-ci doit être très très précis. À avoir... 12. Non. Peut-être un peu plus par là. Ou ici. Ok. Explorer, vous animer le point de triangulation. Ah. Non. Et alors ? C'est ici quelque part. Non plus. Ah, ça me saoule ce truc. C'est un truc de malade. T'es un tillet et ça va pas, quoi. Bon. Il se couche pas, celui-là non plus. Et ici, on est bon ou pas ? Toujours pas. Ok. Changer de camion. Non, on veut pas changer de camion. Mais what ? Tu vois ? Tu vois, je n'ai pas de carbu au-dessus de moi. Je me retrouve comment à faire mon exploration alors que je suis sur la zone ? Enfin, tu vois ? Ça, ça me saoule. Faire le plein. Désactiver, Désactiver, récupérer, changer, accrocher, enlever la cargaison. Non. Oh, mais je suis con, moi, en fait. C'est juste en dessous que c'est écrit comment c'est la vibration sismique. Lol. J'étais en train de chercher dans les infos. Putain, vous allez rire, là, encore. Voilà. 1.510 XP et 10.000 billets. Perso, les billets, maintenant, moi, je m'en fous parce que j'en ai largement assez. Donc, on va enfin pouvoir, après, se mettre sur la recherche du garage de Zinogorsk dans une prochaine vidéo. Bon, faites pas la même erreur que moi. Au moins, vous avez vu que c'est pas comme j'avais fait au début qu'il fallait faire. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas un petit like. Ça me fait très plaisir. Ciao, ciao.